Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut, salut Guillaume. Cinecast c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD. Aujourd'hui on vous parle du grand écran, de l'écran large, de l'écran, de silver screen comme on dit, puisque c'est un film à voir en salle n'est-ce pas Thibaut ? Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, c'est le deuxième film Hercule Poirot, Hercule Poirot Universe de Kenneth Branagh. C'est le premier des deux films de Kenneth Branagh qu'on va avoir sur le mois qui va arriver, parce que le suivant c'est Belfast, il y arrivera début mars. Pas la même ambiance entre les deux films, clairement pas, ici on est dans le grand spectacle si je puis dire, puisque c'est l'adaptation du livre d'Hercule Poirot et d'Hercule Poirot Mort sur le Nil, je pense que vous êtes nombreux à connaître un petit peu l'histoire ou en tout cas d'avoir déjà vu une adaptation de télé avec David Suchet ou je ne sais quoi, quoi. Et ici, on a droit à un film de deux heures avec un grand casting, très très beau casting, comme c'était le cas d'ailleurs pour le premier film, dans le premier film il y avait Johnny Depp, etc. Ici, on retrouve Kenneth Branagh dans le rôle principal, qu'on va, qu'on va... Ça me fait marrer, c'est vraiment la série de films avec tous les gens Cancel d'Hollywood, quoi. Tu recites Johnny Depp comme exemple du premier film. Alors là, ici, on en a une flopée. De Cancel ou de Grenon ? De Cancel. De Cancel. C'est le morceau de le Nil, son japon avant de monter dans le bateau. Alors, on a Kenneth Branagh qui, forcément, joueur Cule Poirot, le détective belge. Et qui ne fait donc pas un accent russe cette fois-ci, mais une espèce d'accent français toujours discutable. Et qui a toujours sa moustache disproportionnée. Oui, d'ailleurs, on reparlera de sa moustache. Non, non, non. Si, 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 on va reparler de sa moustache. Armie Hammer qui est là, également, dans le rôle de Simon Doyle. Le Cannibale. Le Cannibale, dans ce cas-ci. Premier Cancel. Galgado, qui a eu une année assez mitigée, mais d'un point de vue box-office, pas trop mal avec de Red Notice. Oui, avec Red Notice, oui. Ici, voilà, elle joue un des rôles principaux de ce film-ci. Oui, oui, principaux. Rôles très importants. Si vous connaissez déjà l'intrigue, si vous avez vu le casting, vous vous dites, tiens, Galgado qui joue ce rôle-là, c'est bizarre, mais on va en reparler après avec Thibaut. Annette Benning, il y a Tom Bateman, il y a Emma McKay, forcément de la série Sex Education et de Eiffel, récemment. Rose Leslie. Nouvelle compagne de Romain Duris. Ah bon ? Ben oui, bien sûr, ils se sont acoquinés sur le tournage. C'est comme Sébastien Stan et Lily James, ça me fait un cœur. Rose Leslie, Laetitia Wright, plein d'autres personnes au casting, il y a même Russell Brand. Laetitia Wright, anti-vax, ça a posé problème sur le tournage de Black Panther 2. Et il y a Russell Brand, fan de QAnon. Autant dire qu'on a vraiment une flopée de personnages fantastiques. Ils se sont dit, tu sais quoi Johnny Depp, c'était un peu soft, on va aller un peu deuxième, on passe la deuxième. Ah mais c'est de la blague Johnny Depp à côté de ça. Là ils ont monté le niveau. Avant de passer la bande-annonce, on vous donne un peu le pitch, c'est une croisière forcément luxueuse sur le Nil, plein d'inconnus dans un bateau, enfin pas tous des inconnus bien sûr. Il y a un couple qui est en pleine lune de miel. Malheureusement, il y aura la mort brutale de la jeune mariée qui va avoir lieu. Et donc ce crime va sonner la fin des vacances pour notre ami Hercule Poirot qui va devoir chercher le meurtrier à bord du bateau. Tous les éléments sont réunis, le soleil, les beaux paysages j'espère, et surtout le huis clos sur un bateau. Je propose qu'on regarde un extrait d'abord d'annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on va s'arrêter là parce que ça monte en puissance sur cette belle bande-annonce et cette musique, je ne sais pas très bien. Ça pique aux yeux. Ça pique un petit peu aux yeux. Je pense que c'est le premier reproche qu'on peut faire à ce film-ci, qui était déjà un reproche du film précédent, avant que tu ne rentres vraiment dans la critique, Thibaut. Si vous aviez vu le crime de Hot Express, c'était un peu moche, on ne va pas se mentir. C'était vraiment, on voit que tout était tourné dans un studio avec des écrans verts partout, les fonds, surtout quand on regardait dans le train, on voyait vraiment que c'était même un jeu vidéo de 2008 peut avoir des effets un peu meilleurs. Donc clairement, c'était un peu difficile. Et là, quand je regarde cette bande-annonce, je ne suis pas vraiment rassuré. Certains plans me rappellent Assassin's Creed en effet 2008. Donc c'est un peu particulier quand même. C'est dommage parce que je veux dire, s'il y a bien deux, trois bouquins d'Akata Christi qui sont justement bons pour le cinéma ou pour le grand écran, c'est Marcel O'Neill, c'est le crime de Hot Express puisqu'il y a moyen quand même de nous faire un peu voyager. Oui, oui, il y a moyen de faire voyager. Encore faut-il que la destination soit jolie. Alors sur papier, l'Egypte, le Nil, les pyramides, tout ça. Le chic, ils ont de l'argent en général. C'est beau. Enfin, ça l'était parce que maintenant, le Nil, les pyramides, ce n'est plus pareil. C'est vrai que les pyramides, ce n'est pas aussi beau que sur les cartes postales. Du coup, tu ne peux pas tourner ça on location comme on dit. Mais enfin, il y a quand même moyen de trouver un bout de désert avec un peu de flotte. Voilà. Un truc qui ressemble un peu à quelque chose. Après, il y a Mississippi, sauf que ce ne sera pas du tout la même chose. Pour tout ce qui est intérieur, je comprends, mais vraiment, dès que tu vois les plans larges, là, les quelques plans de la bande-annonce sont criants. Franchement, c'est hideux. C'est un mot que j'aime bien dire, hideux. Oui, je ne vois pas des effets spéciaux. Sur le film précédent, ils ont tous tourné à Londres, mais ils avaient construit dans la campagne vraiment une section du train avec la colline et la neige. Personnellement, j'ai vu ça en making-of, mais je n'ai pas vu ça dans le film. Ici, j'ai pensé qu'ils sont encore moins cassés la tête. Tu sais quoi, là ? Pas besoin de faire le bateau. Je pense qu'ils ont construit avec trois bouts de balsa, ils ont fait un bout de bateau et c'est tout. Ils ont venu visser les fonds le samedi. Mais vraiment, c'est... Petit souci technique lors de cet enregistrement, Thibaut, mais nous disions. Nous disions simplement qu'on n'est pas fan des décors. Il y a clairement un travail qui aurait pu être fait dans la recherche et dans la direction artistique. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On s'est bien d'accord, mais revenons un peu, nous moutons à l'essentiel du film, c'est-à-dire parvient-il à mettre le bouquin sur le grand écran ? Est-ce qu'on retrouve l'intrigue, le suspense et finalement, pourquoi nous sommes venus ? Alors, la base, c'est Agatha Christie. Donc déjà, t'as mort sur le Nil, ça fait le taf. Si vous connaissez l'intrigue, vous savez qu'elle est quand même pas mal. Si vous la connaissez pas, vous prendrez quand même du plaisir à regarder ça. Vous prenez plus de plaisir même, si vous la connaissez pas. Oui, oui. Je l'ai dit, avec l'Agatha Christie, si t'as déjà vu l'histoire il y a longtemps et que tu l'as oublié, il y a toujours un moment où t'as le petit déclic. Ah oui, tu vois genre, l'Orient Express, à chaque fois j'ai oublié qu'ils étaient tous coupables. Puis à un moment, j'ai fait, ah oui, mais en fait, ils sont tous coupables. C'est vrai que c'est tout à fait genre le truc, on l'a vu une fois à la télé, son François en vacances quelque part. Et puis là, on se dit, ah oui, non, c'est vrai, c'est lui. Oui, et ici, je savais plus trop non plus. Puis à un moment, je me suis dit, mais il m'a fallu du temps quand même. Je me suis dit, ah oui, c'était ça en fait. Oui, celui-ci est bien recherché, il ne faut pas se mentir, c'est un très bon twist. Oui, mais du coup, comment vendre Mort sur le Nil de façon un peu neuve, un peu fraîche ? C'est compliqué. Alors ce qu'il apporte, côté fraîcheur, côté nouveauté, qui n'est pas trop mal, c'est l'intro du film. Où tu as Poirot, tu as une scène d'une bonne dizaine de minutes, un bon quart d'heure peut-être, enfin, allez, peut-être 10 minutes. Tu as Poirot qui est pendant la guerre 14-18 dans les tranchées à Ypres, comme tout le monde belge qui s'abortue. Et donc tu as cette scène où, voilà, soldat à la guerre et puis après... Ils ont fait quoi du Dijing sur Kenneth Branagh ? Non, 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 il est un peu rejeuni, mais il n'y a rien de très choquant, tu vois. Mais tu comprends que visiblement, il avait l'œil, il était attentif à certaines choses. Je ne vous spoil pas la scène, mais ok, le gars, il a quand même certaines capacités, il a tout pour devenir enquêteur plus tard. Voilà, donc, cette espèce de scène d'intro... Sa vocation, mine de rien. ...qui va te montrer ensuite pourquoi il est devenu la star des enquêteurs qu'il est devenu par la suite. Le meilleur enquêteur du monde. Oui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça explique pourquoi il s'est fait pousser cette fameuse et célèbre moustache. Parce que voilà, il y a une expérience. En tout cas, Brana, je ne sais pas si Agatha Grissi l'a déjà expliqué dans ses bouquins, mais en tout cas, Brana a décidé de donner cette explication. Et ça se tient et pourquoi pas. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il n'en fait plus rien après, à la fin. Sauf dans la toute, 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 toute dernière scène où il te rappelle qu'il s'est fait pousser la moustache pour une raison. Et puis tout d'un coup, il décide de couper sa moustache. C'est là, hein, pourquoi ? Et je trouve que c'est dommage de ne faire que ça par rapport à ça, en fait. Il y avait moyen de creuser un peu le personnage et un peu le passé du personnage où tu te dis, ah, il y a un trauma, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est intéressant, fais-en quelque chose. Et il n'en fait rien. C'est la seule fois dans Catacritie, les bouquins d'Hercule Poirot, où il y a cette espèce d'histoire où on aborde un aspect du personnage d'Hercule Poirot, c'est qu'en général, le meurtre, ou en tout cas les motifs du meurtre, sont des motifs qu'il peut comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, il était amoureux de quelqu'un, et donc il y a un meurtre qui a été commis par amour, et donc lui, il va un peu s'identifier avec le meurtrier, mais il va quand même le prendre, bien entendu, c'est son travail. Mais il va lui faire comprendre que, allez, je vais te mettre en prison, mais je comprends un petit peu ce que tu as fait. Oui, oui. C'est un peu le seul truc qu'il fait, d'habitude. Si jamais il y a de l'empathie pour le meurtrier, c'est assez rare. Bon, ici, il n'aura pas spécialement d'empathie pour le prisonnier, mais enfin, je trouve que cette espèce de tentative est plutôt pas mal. Dommage qu'il n'en fasse pas grand-chose, mais enfin, au moins, il y a un petit plus que je trouvais assez sympathique. Après, pour l'histoire en tant que telle, le titre, c'est vraiment Mort sur le Nil, le meurtre arrive après une heure de film. Voilà, ça, c'est toujours un problème, parce que dans ce genre de film-là, des Wood on It, il faut que ça avance. C'est comme dans Knives Out, le meurtre a lieu dans les dix premières minutes, et puis il y a l'enquêteur qui arrive, et hop, on débarque les interrogatoires et tout. Ici, il faut attendre une heure avant qu'il y ait un mort, et puis après, tu n'as plus qu'une heure pour l'enquête. Le truc, c'est que tu as son petit quart d'heure dans les tranchées, et puis il y a l'hosto, et puis il fait sa rencontre en Égypte avec la personne qui va l'amener sur le bateau par la suite, et cette histoire de mariage. Avant ça, entre les deux, il y a une partie à Londres où il voit déjà un peu les personnages qu'il va rencontrer plus tard dans l'histoire, et donc le temps de présenter les personnages, les différents enjeux, parce qu'avant que la mariée ne meure, on t'explique, il essaie déjà un peu de cerner les gens, tu vois. Il y a l'avocat, il y a ceci, il y a la tante, il y a machin, donc voilà, il essaie de cerner les gens, comme ça, quand le meurtre arrive, il a déjà des petites idées, pas forcément des indices, mais voilà, il a une idée de qui est qui, de quels sont les enjeux, etc. Il faisait pareil dans le premier, le précédent, il y avait aussi cette introduction où il rencontrait tout le monde dans les marchés d'épices, et tout à Istanbul, je me rappelle. Et puis après, hop, on était en train, mais il y avait un peu cette présentation de chaque personnage. Et c'est un passage obligé, parce qu'en tant que spectateur aussi, tu dois faire ce travail de, ah, Cluedo. Donc, ben oui, bien sûr, de Cluedo, de Wudonit, où tu te dis, ok, machin, en fait, il y a tel problème d'héritage, ok, lui, il est amoureux d'elle, donc potentiellement jaloux, donc bref. Donc tu te fais aussi déjà ta petite idée, mais une heure, putain. Oui, c'est ça, une heure, bon, je crois comprendre pourquoi ils l'ont fait, mais on va pas révéler les raisons ici, parce que, bien entendu, ça concerne un peu le casting et les différents personnages qui sont impliqués dans cette... Oui, mais tu parles du casting, une heure parce que tu payes Gal Gadot pour jouer La Marier, et qu'il y a un moment, si tu payes Gal Gadot pour faire La Marier, tu peux pas la tuer après 10 minutes. À part si tu fais un truc à la Drew Barrymore dans Scream, tu vois, mais alors là, c'est... Voilà, ça c'est différent. Voilà, tu l'aimes pas sur le poster, alors tu vois ce que je dis ? Oui, oui, c'est un peu compliqué. Ici, t'es obligé. Et là, vraiment, on vous spoil rien. Non, c'est... Voilà, c'est très connu. En effet, c'est La Marier qui va mourir, et donc du coup, si c'est elle, forcément, vous savez dès le début. D'ailleurs, c'est dans le synopsis. Donc, c'est un peu compliqué de faire une heure avec Gal Gadot avant qu'elle ne meure. Moi, j'aurais pensé, quand j'ai vu qu'elle était au casting, c'était elle, La Marier, je me suis dit, bah oui, ils vont faire des flashbacks ou des trucs comme ça, pour que l'actrice soit dans le film à tous les moments du film. Mais non, apparemment, c'est pas le gars. Ils font chronologiquement, puis hop, décès, et puis après, là, c'est la suite de l'enquête sans elle, quoi, du coup. Exactement. Bon, après, bien sûr, t'as des petits flashbacks quand Poirot fait... Tu sais, la fameuse scène où il te dit, alors, en fait, c'est machin avec le couteau dans la cuisine. Oui, voilà. Et ils les rassemblent tous dans la pièce et il fait, je vais vous baiser. Faire la porte. Oui, c'est exact. Et de toute façon, vous n'irez pas loin parce que c'est des fonds verts. Oui, oui. Et donc... C'est exactement ça. Il peut fermer les portes par les types du bateau et tout. Voilà, classique. Poirot a la solution. Yes. Voilà, et donc, on voit un peu le genre. Mais du coup, si Gal Gadot s'en va après une heure de film, je suppose que le reste du casting a un peu plus d'espace pour venir un peu jouer la comédie, comme on dit. Oui. Armie Hammer et Gal Gadot, ça forme un duo, forcément, dans ce film-ci, jusqu'à un certain point. Emma McKay, qui a également un rôle assez important aussi dans le film, et pourtant, qui n'est pas une star internationale. là, je veux dire, elle n'a pas fait beaucoup de films comme ça, de grande envergure. Non, mais bon, c'est fait l'enfance. Ça a bien marché, tout à fait. Et pour l'instant, elle a une vague ascendante, donc on verra ce qui va se passer après. Mais le casting est plutôt pas mal. Alors, Kenneth Branagh en Poirot, oui, non, parfois, ça... Hein ? His French accent... He's doing a bit too much. He's a little bit weird. Oh, he's a little bit too much. Yes. I prefer David Tuchet. Rose Leslie joue aussi une phrase qui, elle, a un meilleur accent français quand elle parle... Oui, oui, oui. Enfin... He's not French, he's Belgian. Yes. That's important. Yes, but Rose Leslie plays a French... A French woman. OK. Rose Leslie, qui était dans Game of Thrones. Oui. Madame Kit Harington, d'ailleurs, je pense, à la vraie vie. Madame Jon Snow. Madame Jon Snow, mais d'ailleurs, elle est vraiment... Mais voilà, le casting, plutôt pas mal, parce que, bon, t'as les deux, trois têtes d'affiches et puis les autres un peu plus en retrait, comme toujours, ce qui est normal. Ça fonctionne plutôt bien. Malheureusement, voilà, le gros, gros problème du film, au-delà du fait qu'il soit absolument dégueulasse visuellement, c'est son gros problème de rythme. Le meurtre arrive vraiment tard. Et puis, à un moment, tu sais, c'est un peu les montagnes russes niveau rythme parce que, OK, tu dois apprendre quelque chose et puis il doit se passer quelque chose et puis, bon, il faut que ça avance un peu. Et puis, surtout qu'il y a un meurtre mais il y a d'autres choses qui se passent après sur ce bâteau. Bien entendu. Peut-être qu'il y en aura d'autres de meurtres. Bref, voilà. Donc, c'est assez laborieux. C'est pas déplaisant à regarder. J'ai pas pris, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai fait, bon, OK, c'est convenu, c'est exactement ça à quoi je m'attendais. Kenneth Branagh propose pas grand-chose de neuf et de très original si ce n'est, voilà, cette petite scène d'intro pas inintéressante mais qui n'aboutit pas à grand-chose mais voilà. Mais écoute, ça me paraît pas mal, ça me rendement mené cette critique. Qu'est-ce que tu donnes comme note à la mort sur le Nil, Thibaut ? Bah, deux. Ah, deux quand même ? Je m'attendais plutôt à un. Ça sentait un peu le film d'avion mais voilà. Mais oui, c'est très classique. C'est des poireaux, on en a tous vu. Est-ce qu'il y a toujours ces petites musiques parfois un peu plus modernes qui viennent couper le récit ou pas ? Parce que dans le premier, il y avait deux, trois musiques un peu genre Imagine Dragon et des trucs comme ça. T'es déjà, oh là, aucune idée. Pas de cette fois-ci, tu t'en rappelles plus ? Ça m'a pas marqué. T'as pas entendu Beyoncé ou J'ai dit quoi ? Tu t'es dit ok, ça va. Non. Très bien, donc deux étoiles pour ce mort sur le Nil de Kenneth Branagh qui dort, qui dort, il dort pas encore, mais qui sort ce 9 février au cinéma en Belgique comme en France. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et sur le premier aussi d'ailleurs si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très très bientôt pour de nouvelles recommandations.